Voilà, vraiment, je suis heureux de te voir, enfin, en chère Arnoche, et ma chère Maman Simia aussi. You're welcome. Donc voilà, le Cameroun avait, enfin, en fait, la soif était grande. Et nous sommes heureux malgré les difficultés, malgré pas de soin avec Maman Simia. Malgré les batailles qu'on a eues, le Seigneur a permis que vous arriviez. Je pense, comme je te dis, quand vous veniez, le peuple avait soin en ce moment. Nous sommes les prophètes. Quand tu le sais, quand on peut faire une attente, on attend. Et je pense que le Seigneur a permis que vous puissiez arriver à temps. Donc, les gens ont vu leur jeu. Maintenant, c'était juste une introduction, un équipide. Et je pense que demain, c'est le véritable début du programme. Dieu s'est souvenu du Cameroun. Ça, c'est une nouvelle saison. Avec une transition, ce programme est une transition d'une dispensation à une autre. Donc, je voudrais parler à la nation camerounaise. Nous sommes bénis d'avoir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, le prophète à toi et son épouse. Et je pense que cette joie devrait être la joie de la nation tout entière. Donc, invite quelqu'un. Pour ce samedi, déjà 8h, 12h, c'est la conférence de Rohé. Avec le thème des prophètes voyants, gardiens des nations. Et à 15h, nous allons continuer à parler des sports. Dimanche, le culte est national. Avec le national, toutes nos églises, les caméras seront là. Ça dit, on va mettre des écrans géants à l'extérieur. Pour en rendre mis à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Donc, voilà. Donc, le prophète a tué là et je vais laisser la parole. En tout cas, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Je suis enfin content de voir mon frère. En chair et en os. Tu es un géant. Déjà, géant parce qu'en esprit, je sais qu'il est. Mais aussi, la grandeur du travail fait, la qualité du matériel, le déploiement du protocole. Parce que je viens à peine d'arriver de Douala. On arrive à Douala, on nous a sorti de l'aéroport avec un protocole VIP. Dans la voiture, il y a un convoi, la délégation, les moutards de Douala jusqu'au stade. On arrive au stade, on ne s'est même pas changé, reposé, mangé. On a dit, en tout cas, pour les gens qui m'ont attendu tout ce temps, C'est vrai qu'il y a eu un problème avec le vautier. On a fait combien d'heures à Légos ? Six heures. Six heures à Légos, oui. L'avion nous a pu décoller, on a du... On nous a rapatrié à Lomé. Rapatrié à Lomé, Lomé, on a dormi. On a dormi, on a dormi à Lomé. Prendre l'avion et puis venir à Douala, Douala pour rouler jusqu'ici. Donc, nous, nous sommes des prophètes. Notre travail demande d'être en repos, dans le calme. Mais on a tout fait pour se surpacer. Parce que je crois que la soif était tellement grande Que l'esprit prophétique était très fort ce soir. Ce n'était que l'introduction de l'introduction de la partie introductive du programme. Demain, on va commencer. J'invite tous les hommes de Dieu. Vous êtes déjà dans le ministère ou aspirant au ministère. Même Dieu vous appelle au ministère. En tout cas, ce lundi demain, à la birre. À la birre, en quoi, ben ? À la birre. Venez de partout. Ne ratez pas ce programme. C'est un nouveau vent qui souffre sous la nation. Ne ratez pas la vague. À 15h, nous serons au stade. Ça va être explosif demain. Les dimanches, on aura le culte national. Avec toutes les églises du Cameroun qui seront là. En tout cas, ne ratez pas l'opportunité d'être là. Alors, Maman Simien, vous aussi dire un mot. Et puis, nous allons les annoncer. On a hâte, j'ai hâte de louer avec vous aussi. Pour la deuxième fois au Cameroun. C'est vrai, la deuxième fois. Oui, la deuxième fois. La première fois a été terrible. L'an dernier, ça s'est tellement bien passé. Et j'ai hâte d'avoir le privilège d'avoir beaucoup de temps de louange avec vous. Et d'accompagner aussi mon époux dans l'atmosphère prophétique. Donc, rassemblez-vous. Venez nous voir. Et qu'ensemble, on puisse réellement créer comme un volcan. Qui puisse même contaminer. Pas seulement Yahoudé, mais aussi Douala. Parce qu'on voit souvent des gens qui disent « Mais Douala ! » La distance n'est pas, on va dire, un obstacle. Donc, voilà. Venez quand même. Connectez-vous en ligne. Si vous ne pouvez pas être là physiquement. Mais si vous pouvez être là physiquement, faites tout pour y être. Et on a hâte de vous voir dès demain. Voilà. Ainsi dit, le Cameroun est invité. Palais des sports de Warda. Ce samedi à partir de 15h. Dimanche à partir de 8h. Tous les hommes de Dieu et ceux qui attendent une nouvelle dimension dans leur vie. Demain, 8h, 12h. Nous serons à la Bire. La base internationale rémarge du côté d'un Kouaban. Comme tu viens, que le Seigneur te bénisse. Allez. Shalom. Shalom. Soyez béni. Bye. Bye. Bye.